18h30 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. La réforme du système de santé à la une de cette édition. Le Royaume franchit un pas de géant vers la généralisation de la couverture médicale. Duramed à Lamo, ils sont près de 4 millions de familles à profiter de ce basculement. Exemple à Casablanca, du premier patient a bénéficié d'une intervention chirurgicale onérose, totalement prise en charge par Lamo. Également à l'affiche de cette édition, l'après-match Maroc-Canada, les Lyons de l'Atlas terminent 1er du groupe F et mettent le pied au second tour de la Coupe du Monde. Une première historique après 36 ans qui a suscité une vive euphorie populaire à travers le Royaume mais aussi ailleurs. Les images de la liesse, c'est dans notre chronique dédiée aux échos de la Coupe du Monde. Puis de la musique, pour clore ce journal, nous vous embarquerons aux premières loges du dernier concert combo jazz de l'Orchestre Symphonique Royal. Oui, musiciens se sont partagés la scène pour une fusion des plus éclectiques. Un voyage dans le temps à la rencontre des grands mondes du jazz. Bonsoir, avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Sournaltesse Cheikh Mohamed Bouzaïd el-Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain a réaffirmé sa détermination constante à œuvrer de concert avec le président émirati afin de hisser le partenariat stratégique marocco-émirati solide à des paliers supérieurs. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a également adressé un message de condoléances au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, suite au décès de l'ancien chef d'État chinois, Jiang Zemin. Le souverain a déploré la disparition d'un grand homme d'État ayant contribué à la marche de développement de son pays pour lui assurer une place de choix sur la scène internationale. Puis cette bonne nouvelle pour les ramédistes, désormais quelques 4 millions de citoyens détenant une carte ramée d'actifs ainsi que leurs yendroits pourront bénéficier des droits à l'assurance maladie obligatoire. Le régime de l'AMO est depuis hier, au 1er décembre, opérationnel pour les personnes ne pouvant pas s'acquitter des frais de cotisation. Le Royaume franchit ainsi un pas de géant vers la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la couverture médicale. Plus de précisions en compagnie d'Imana Blou. Le Royaume franchit le cap et entame sa révolution sociale. Dès aujourd'hui, 11 millions de ramédistes basculeront dans l'assurance maladie obligatoire et bénéficieront des mêmes droits de couverture maladie dont juissent les travailleurs non salariés. Un chantier royal qui se concrétise. Ce 1er décembre 2022 est une date historique. 4 millions de familles vulnérables précédemment assujetties au régime du ramède peuvent maintenant accéder au régime de l'AMO. A ce titre, l'État prend en charge gracieusement les frais des prestations dans les hôpitaux publics avec une grande marge d'indemnisation des frais de médicaments, d'analyse de biologie médicale, de radiologie et d'imagerie médicale et de consultation en cabinet privé, conformément aux dispositions en vigueur. L'État prend donc en charge les cotisations relatives à ce régime pour cette catégorie de citoyens tant qu'ils sont dans l'incapacité de s'en acquitter. Au niveau du public, la continuité des services et prestations est assurée. Autrement dit, les soins prodigués seront gratuits dans les hôpitaux, CHU et dispensaires. Pour ce faire, le Conseil de gouvernement adopte 4 projets de loi. Le premier est relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé chargée de l'encadrement technique de l'AMO, de l'évaluation de la qualité des prestations et des structures de santé du secteur public et privé. avec l'émission d'avis sur les politiques publiques de santé. Il y a un deuxième projet de loi relatif à la création des groupements sanitaires territoriaux pour maîtriser la trajectoire du traitement, limiter les flux dans les hôpitaux et raccourcir les délais de prise de rendez-vous. Le troisième texte porte création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Enfin, le quatrième est relatif à la création de l'Agence nationale du sang et de ses dérivés. De nouvelles briques dans l'édifice de la protection sociale. Une réforme titanèse qui ne s'arrête pas là. Ce chantier inédit vise également la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024 et en 2025 de la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi et l'élargissement de l'assiette des adhérents en régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension. Nous le disions, les anciens ramédistes peuvent désormais bénéficier gratuitement d'un large panel de soins de santé. C'est le cas d'un patient Casablanca qui est souffrant d'une pathologie cardiaque. Il devient le tout premier marocain à bénéficier d'une prise en charge 100% gratuite pour une opération prise en charge sous le régime de l'assurance maladie obligatoire de base. C'est un reportage à Casablanca de Saïda Lidrissi, Soufiane Ibrahimi et Oumé Maramli. Bouchta, la quarantaine. L'homme souffre d'une maladie cardiaque chronique très handicapante au quotidien. Une souffrance qui prendra fin après cette opération. Une intervention chirurgicale coûteuse, mais grâce à son adhésion à l'amo, il est le premier patient à bénéficier d'une prise en charge complète. Grâce à l'amo, je peux enfin subir cette opération du cœur qui est très coûteuse. Mon cousin a toujours eu des problèmes cardiaques. Il se sent aggravé avec le temps. Avec la nouvelle carte d'affiliation à l'amo, il va enfin bénéficier de cette intervention qui coûte plus de 130 000 dirhams. Une opération délicate et onéreuse, 100% prise en charge par l'amo. Intervention, soins et contrôles sont assurés par une clinique privée de la métropole casablancaise. Ce patient est le premier à bénéficier d'une opération sous le régime de l'amo. C'est une bonne chose. Cela nous facilite la tâche. Désormais, tous les Marocains ont accès aux mêmes offres de soins. Avec le nouveau régime de l'amo, tous les Marocains auront accès à des soins de qualité. Opération gratuite pour les personnes en situation précaire, remboursement pour les frais d'analyse et de médicaments. Pour les personnes incapables d'assumer les frais d'adhésion, c'est l'État qui s'en charge. Sur un total de plus de 4 millions de familles, ce sont 3,7 millions qui auraient basculé vers l'amo de manière automatique. Le Maroc en route vers la décarbonation de son industrie. L'année 2023 marquera le début de l'électrification des zones industrielles pour garantir aux entreprises l'accès à une énergie électrique propre et compétitive. Une convention a été signée sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, à la clé réduire l'empreinte carbone de l'industrie nationale et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement dans les activités énergivores. Nisra Elhamdawi. Un jalon de plus est posé pour la décarbonation du tissu industriel national à travers la signature de cette convention entre le gouvernement et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Cet accord permet aux entreprises industrielles de tirer profit de l'électricité en puisant dans les énergies renouvelables. Que du bénéf pour l'économie nationale. La décarbonation favorise un positionnement stratégique pour les entreprises marocaines opérant dans un marché à cheval sur la réduction de l'empreinte carbone. Cette convention de la décarbonation de l'industrie va permettre bien entendu d'augmenter la compétitivité de l'industrie marocaine en lui donnant accès à de l'énergie bas coût, bas carbone, presque complètement décarbonée bien entendu, pour justement permettre à l'industrie marocaine et au service marocain d'augmenter en compétitivité au niveau international. Ce pas franchi en application des hautes orientations royales a pour but de tirer profit de la capacité de production des énergies renouvelables pour une montée en compétitivité et un renforcement de l'attractivité de notre économie. Les partis signataires s'engagent à fixer les conditions permettant aux industriels de bénéficier de l'énergie électrique de sources vertes à prix compétitif. De nouvelles perspectives d'investissement dans des activités énergivores pointent à l'horizon. Cette initiative aura un impact positif sur l'attractivité industrielle nationale et sur le développement des énergies renouvelables. Le Maroc a engagé la décarbonation de son économie dans l'optique de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45,5% à l'horizon 2030. Il y a 36 ans, le Maroc était devenu la première équipe africaine et arabe à se hisser en huitième finale de la Coupe du Monde. Un exploit réédité hier au Qatar avec la qualification des Lyons de l'Atlas au second tour de cette grande messe du football mondial. Nous irons tout de suite prendre de leurs nouvelles toujours en compagnie de Boubka Pnrabret, la chronique sport. Bonsoir Boubka. Bonsoir Mariem. Alors pour décortiquer l'après-match Maroc-Canada, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir un technicien aguerri, l'ancien sélectionneur national, M. Hassan Moumen, et notre invité plateau ce soir. Merci d'avoir étendu à notre invitation. Merci à vous. Et donc je suis à votre disposition pour essayer d'éclaircir quand même le déroulement des trois matchs et surtout le dernier match contre le Canada. Donc on est prêt. C'est encore une fois la Grinta, cette fameuse Grinta qu'il a emportée hier. Effectivement, un esprit combatif et un jeu surtout collectif. Des facteurs décisifs qui ont permis donc aux Lyons de l'Atlas de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale en battant le Canada 2 buts à 1 et pour aller en huitième donc de finale. Le premier de son groupe, le Maroc, sera opposé à l'Espagne. L'Espagne qui a terminé deuxième 4 points du groupe E après sa défaite face au Japon. Et pour le plaisir des yeux, M. Riem, nous allons bien sûr revoir les deux buts des Lyons de l'Atlas. But inscrit par Hakim Ziyech dès la quatrième minute de jeu avant que M. Seri n'enfonce le clou à la 23ème minute. Malgré le but marqué à la 40ème minute par le Canada, les joueurs de la sélection nationale n'ont pas cédé, continuant à tenir bon dans ce match décisif. Et pour une première lecture de cette rencontre au Maroc-Canada, on écoute le sélectionneur national, Wélid Regrek. La lecture du match, elle est simple. Première mi-temps extraordinaire. Deuxième mi-temps, on s'est battu pour se qualifier, pour gagner la première place parce que, mine de rien, on a fait la deuxième victoire consécutive. Le Maghreb, il y a deux victoires dans 50 ou 60 ans. On a dit 9, une Coupe du Monde. Donc, félicitations à l'histoire. Il le mérite. Hassan Moumen, bonsoir. Donc, vous venez d'entendre Wélid Regregi. Je rappelle que vous êtes cadre national, ex-sélectionneur national également. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'intensité cette qualification huitième de finale. Vous étiez donc, je le disais, à la tête des Lyons de l'Atlas il y a de cela plus de deux décennies. Plus de dix ans, oui. Alors, première question, vos sentiments concernant cette qualification au huitième de finale et surtout, cette passe de trois réussie par Wélid Regregi, tenir en échec la Croatie, battre 2 à 0 la Belgique et deux buts à face au Canada. C'est vrai, comme tous les Marocains, j'étais vraiment dans les nuages. J'étais très satisfait. Très satisfait, donc il faut dire également que vous avez utilisé un mot très important, c'est les émotions. Et dans ce genre de compétition, si les joueurs et l'entraîneur n'arrivent pas à gérer les émotions à un certain moment du match, eh bien, c'est le cas. Heureusement, le fait d'avoir joué la Croatie, la Croatie, c'est elle qui a joué la finale en 2018, la dernière édition. La Belgique, c'est la deuxième, classée sur la classe FIFA. Donc, ce sont des équipes vraiment de grande expérience. Mais ce genre de match, parfois, il faut d'abord un projet vraiment très cohérent. Il faut une application de tous les joueurs. Il faut un engagement. Il faut un état d'esprit très positif et une concentration à tout instant pour vraiment arriver à son genre de résultat. Alors, justement, à propos de l'état d'esprit, nous le disons, un esprit combatif et un jeu collectif qui ont été des facteurs décisifs dans cette victoire et cette qualification. la force mentale, il faut le dire, Hassan Moumin a beaucoup joué lors de cette rencontre face au Canada. Walid Regregi a beaucoup compté sur l'esprit de groupe de ces joueurs. Nous l'écoutons. et il le mérite après c'est la mentalité justement le côté négatif la première conférence de presse on est un peuple on est ensemble l'unité nationale mais après on a encore du travail mais l'idée c'était déjà d'être bien solide et ça ils l'ont bien compris et de ressembler à une équipe européenne mais avec nos valeurs africaines donc on est capable d'alterner les deux et je pense que c'est un peu aussi peut-être un football du futur avec la technique des Africains la rigueur tactique et le réalisme des Européens tout simplement Walid il est à peine ça fait trois mois qu'il est à la tête de l'équipe nationale mais il a su quand même mettre la main sur les points faibles de l'équipe nationale surtout au niveau de l'état d'esprit l'état d'esprit et surtout la foi peut-être certains joueurs ils jouent à un certain niveau comme Hakimi comme Ziyech ils ont beaucoup de confiance dans leur qualité mais quand on joue dans un sport collectif peut-être je vois les autres ils ne sont pas à ma hauteur mais Walid il a su quand même faire confiance à tout le monde à soutenir le groupe et quand même avoir cette implication parce que c'est très important l'implication des joueurs dans un projet de jeu qui demande beaucoup d'efforts parce que comme je l'ai dit comme Ziyech comme Bouffal ce sont des joueurs du ballon ce sont des joueurs qui sont emportés toujours vers l'avant mais le fait qu'ils soient toujours très concentrés très disciplinés sur les tâches défensives durant les 90 minutes ça veut dire qu'ils sont très impliqués ils ont intérêt au projet et Walid c'est un homme de communication très fort et c'est très bien quand même quand il parle de projet et d'objectif il ne parle plus d'objectif de passer au deuxième tour mais il dit pourquoi pas nous avons de grands joueurs une grande nation de football il faut être ambitieux il faut chercher d'autres objectifs plus élevés je vous pose la question avec ces sept points au compteur le Maroc qui met le pied au deuxième tour de ce mondial je vous pose la question est-ce une victoire pour commencer à rêver peut-être d'un sacre et pour aller au plus loin possible rêver et surtout y croire on y croit malheureusement il faut beaucoup de travail pour que les gens soient plus convaincus sur tous les jours comme quoi ils peuvent réaliser un exploit et aller encore vers l'avant l'Espagne c'est une grande ok c'est une grande nation c'est une équipe qui a totalisé à peine 4 points il faut le dire donc avec un début très très fort puis un deuxième match qu'ils ont un moyen un match nul avec les allemands puis un troisième match avec un match nul ça veut dire que c'est une équipe qui n'est pas constante c'est une équipe qu'on peut battre il faut y croire en 2018 on a fait match nul on était très fort donc Walid il est là c'est ce qui me plaît dans ses interventions ses idées c'est qu'il dit quand même il faut voir encore plus haut alors justement nous allons l'écouter nous parler de ce rêve et de cette ambition d'aller le plus loin possible dans cette coupe du monde du Qatar nous l'écoutons maintenant qu'on a passé le premier tour pourquoi on rêverait pas de gagner la coupe du monde j'ai toujours dit qu'il faut changer la mentalité donc on va pas dire de s'arrêter là on va respecter tout le monde mais je pense qu'on a envoyé un message qu'on sera une équipe très difficile à battre et pourquoi pas rêver bien sûr de gagner la coupe du monde à terme il faut que les Africains on puisse être capables de se dire qu'on est capables et moi je pense que quand je vois notre équipe on a joué contre la Croatie on a fait un match nul qui était mérité on a battu la Belgique on a battu le Canada qui est une très belle équipe que tout le monde était amoureux d'elle dès le premier match donc ça veut dire qu'on est réaliste on est une très bonne équipe donc on va y aller match après match pour pas s'enflammer on va récupérer parce qu'on a beaucoup de fatigue beaucoup de blessés mais si on est à 100% on peut être capable de faire de grandes choses donc Walid al-Graghi qui comme vient de le rappeler Hassan Moumin est au manette pendant il y a trois mois trois mois seulement et à qui le public marocain voue beaucoup d'admiration et du respect et ça on l'a bien senti dans les tribunes bon cœur effectivement le public et les supporters ont été le douzième homme sur les stades au Qatar une euphorie générale qui s'est emparée brandissant le drapeau au marocain et en tenant l'hymne national très ému par cet exploit qui n'a pu être réalisé depuis nous le disions depuis Mexico 86 lorsque les amis du regretté Fulnomé et Mujid et Dolmé ont écrit une partie de l'histoire du football national en permettant au Maroc donc d'être la première nation arabe et africaine à se qualifier en huitième de finale et puis dès le coup de sifflet final c'était la même ambiance la même liesse populaire à travers toutes les villes du royaume ils étaient des millions à descendre dans les principales artères des villes pour célébrer cet événement très important pour le football marocain jusqu'à très tard la nuit d'ailleurs et très tard dans la nuit le Maroc est en huitième de finale pour la deuxième fois en coupe du monde je le disais après 86 et puis je rappelle que éliminer bien sûr la Croatie la Belgique et le Canada c'était un grand pari réussi par Walid et le grec et ça valait toutes ces célébrations c'est Hassan ou plutôt Hassan quand vous voyez ces images qu'est-ce que cela vous fait il y a beaucoup il y a beaucoup d'émotions c'est spontané la sortie des marocains et il mérite vraiment que ce soit l'équipe que ce soit les supporters de vivre ce genre de joie et j'espère qu'on va continuer à avoir plus de résultats parce que d'habitude dans les différentes coupes du monde ce sont les les Brésiliens qui font la fête mais dans ces championnats vraiment ce sont les les supporters marocains qui font vraiment beaucoup d'ambiance que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et justement une nouvelle suite à cette qualification 8ème de finale et bien la Royal Air Maroc met en place un nouveau programme de vol et des facilités de gestion des billets pour permettre aux supporters du Maroc de soutenir les lions de l'Atlas lors de sa prochaine confrontation en 8ème de finale prévu je le rappelle nous allons voir le tableau ça sera mardi 6 décembre le Maroc jouera l'Espagne le match est fixé à 16h c'est Hassan Moumen on jouera l'Espagne c'est une grande équipe il faut le dire mais c'est une équipe qui est également très jeune elle cherche encore ses repères et elle cherche à avoir des résultats donc je ne dis pas qu'on est défavorisé mais je dis qu'on a plus de chance alors quels sont les points forts de cette équipe d'Espagne c'est la conservation de la base c'est la circulation de la base c'est l'aspect tactique c'est une équipe d'abord qui contient à peu près 5 à 6 joueurs du Barcelone ça veut dire qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble mais le fait d'avoir concédé déjà un match nul et une défaite durant les phases de poule ça veut dire que c'est une équipe qui est instable et au niveau donc au niveau des attaquants ils n'ont pas suffisamment d'attaquants vraiment très forts comme ils ont l'habitude c'est un militaire mais au niveau de la défense il est prenable parce qu'ils s'engagent trop et j'espère bien qu'on sera nous à la forme parce que durant les trois matchs on a perdu beaucoup de choses au niveau de au niveau physique au niveau des blessés non si les marocains arrivent à récupérer déjà les joueurs blessés parce que Hakimi il faut le dire qu'il a joué et ils étaient blessés en dessous de leurs moyens donc j'espère bien qu'ils vont récupérer d'ici le mardi et que toute l'équipe soit en forme Inch'Allah et nous espérons la victoire Inch'Allah c'est Hassan Moumen merci d'avoir été notre invité je rappelle que vous êtes cadre national de football et également vous étiez ex-sélectionneur national merci merci à vous les programmes pour aujourd'hui ou le programme aujourd'hui nous avons eu deux matchs qui viennent de se terminer d'ailleurs pour le groupe H et bien l'Uruguay a battu le Ghana 2 à 0 et puis la Corée du Sud a pris le meilleur sur le Portugal 2 à 1 et puis ce soir à 20h groupe G la Serbie joue la Suisse et le Cameroun autre pays africain que nous aimerions voir en 8ème de finale sera opposé aux géants du football mondial à savoir le Brésil allez Bobcar il est temps de passer au top 30 des meilleurs buteurs de toute l'histoire de cette coupe du monde qui est l'homme du match ce soir Bobcar on le saura juste après le 10 18ème sur la liste ce soir il est espagnol David Villa auteur de 5 buts en coupe du monde c'était en Afrique du Sud en 2010 il avait marqué 5 buts il a d'ailleurs terminé meilleur buteur de la compétition il a été l'homme fort du sacre de l'Espagne en 2010 David Villa a marqué 9 buts en coupe du monde 3 en 2006 en Allemagne 5 en 2010 en Afrique du Sud et 1 en 2014 c'était au Brésil le mot de la fin et bien on va changer les habitudes c'est Hassan Moumen qui se chargera de clore notre rubrique Qatar 2002 ce soir Hassan Moumen très belle qualification des lions de l'Atlas son 8ème de finale un exploit réédité après 1986 celui-ci il a un goût assez particulier une saveur particulière c'est un cadre national qui a réussi cet exploit c'est vrai Walid c'est quelqu'un vraiment de génial que ce soit comme technicien ou homme mais ce qui est très important dans cet exploit avec Walid c'est que de temps en temps il est en train de faire passer des messages très 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 forts des messages et pour la génération actuelle et pour les futures générations parce que quand il parle d'aller rêver et aller gagner cette coupe du monde peut-être il sera réalisé pendant cette coupe du monde mais sinon ce sont des messages qui vont être interceptés par les jeunes actuellement de 10 ans comme il le dit également ça arrivera en 1986 il avait à peine 11 ans il a dit donc quand j'ai vu l'équipe nationale j'ai rêvé d'être à leur place et il est entré maintenant aujourd'hui en 2020 je vous remercie M. Hassan Moumel pour tous ces éclairages merci à toi Boubkar rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et on enchaîne avec les couleurs du ciel ce début de décembre nous apporte de la fraîcheur avec de généreuses pluies enregistrées sur les deux tiers du royaume il est tombé ces dernières 24h 33 millimètres à Stade 27 à Casablanca 26 à Noisseur 21 millimètres relevé à Tittmalil 20 à Besliman Mohamedia et Salé 18 à l'arrache puis 14 millimètres enregistrés du côté de Bnimlel et Sidi Sliman il est tombé 11 millimètres à Ifran la province qui a d'ailleurs eu droit à très peu d'éclaircies un épisode pluvieux qui fait du bien aux terres agricoles vous le voyez sur ces images des étendues de champs verdoyons des pousses d'oliviers prometteuses des précipitations en tout cas plus que salvatrices puis prudence si vous prenez la route ce week-end les autoroutes risquent d'être encombrées et pour cause des départs en vacances scolaires à partir de demain l'ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important ce vendredi entre 15h et 22h demain samedi entre 9h et 13h et dimanche qui coincidera donc avec les retours des vacances scolaires entre 16h et 22h Direction maintenant Casablanca pour l'escale musicale de ce journal les amoureux du jazz ont tu droit à un concert combo jazz donné par l'orchestre symphonique royal le spectacle revisite les titres des grands noms de jazz un répertoire riche et varié de grands compositeurs et arrangeurs c'est un reportage d'Abrahman Ziyan Amin Hanawi et Zakaria Moukimbilla sur des airs jazzy et swing les musiciens de l'orchestre symphonique royal revisitent les oeuvres des pionniers du jazz Benny Goodman Chick Corea Duke Ellington et Cole Porter pour ce spectacle une formation réduite appelée combo jazz c'est la première fois que j'assiste à un concert de jazz au Maroc j'en ai eu l'opportunité à l'étranger par le passé les prestations d'Alexis Bodhianov sur internet m'ont plu alors j'ai décidé d'assister en compagnie de mon ami tour à tour les musiciens se donnent la réplique pour des parties solo et d'autres en ensemble un voyage dans le temps à la rencontre des grands noms du jazz ce concert de musique est l'occasion de se familiariser avec les instruments et le style de ce genre musical c'est la première fois que j'assiste à un concert de musique jazz j'ai beaucoup apprécié formation musicale réduite en comparaison avec le big band un combo jazz comprend jusqu'à 8 musiciens il est constitué de plusieurs sections instrumentales percussion cuivre et autres avec un instrument pour chaque section et c'est sur ces belles notes musicales que nous clôturons cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 20h30 le retour de la formation avec le journal de la haïssia très bien suivi des programmes à tous sur Al-Hula sous-titrage Société Radio-Canada sur Al-Hula